Retrouver le plaisir d'écrire et pas se dire j'écris parce que j'ai besoin de prendre des notes pour ma leçon, j'écris vraiment parce que j'aime ça, parce que je vais être content du résultat, être fière de moi. Tout ça c'est vraiment important. Et puis pour la mémorisation aussi, on retient moins bien en tapant sur un clavier qu'en écrivant soi-même. Et puis ça oblige aussi à être synthétique. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Ilan, l'autrice du blog Lettering Créatif. Si vous vous demandez quels sont les avantages du lettering en cours de FLEU, alors je vous invite à aller faire un tour sur le blog où vous trouverez un article vous listant tous les avantages du lettering en cours de FLEU. Dans cette interview, Ilan va nous donner quelques astuces pour débuter en lettering. Bonjour Ilan. Bonjour Marianne. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices ou les auditeurs du blog CultureFleu ? Alors, moi c'est Ilan. J'ai bientôt 42 ans. Je suis artiste en lettering, en réalité suite à une reconversion, parce qu'avant je n'étais pas du tout dans le domaine artistique. J'étais chef de projet informatique et j'ai décidé l'année dernière de quitter mon job et de me lancer dans ce qui me passionnait vraiment. Donc là, j'ai démarré mon activité depuis l'année dernière, officiellement depuis le début de cette année. Et j'en suis complètement ravie. C'est vraiment beaucoup plus épanouissant pour moi que mon ancien métier. Oui, c'est deux activités assez différentes, de l'informatique au lettering. Oui, en fait j'ai toujours eu un côté artistique, donc je faisais beaucoup de choses artistiques à côté de mon métier. Je suis aussi photographe, je suis chanteuse, donc rien à voir vraiment. J'ai ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé faire vraiment beaucoup d'activités en même temps. Et c'est à la naissance de ma fille que j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que je ne me retrouvais plus déjà en termes de sens dans mon ancien métier et je regrettais en fait de n'avoir pas laissé assez de place à mon univers artistique. Donc voilà comment j'ai décidé de sauter le pas. D'accord. Alors tu as beaucoup d'activités artistiques, mais comment est-ce que tu as découvert le lettering en particulier ? Oui, alors le lettering c'est parce que je fais beaucoup de développement personnel aussi. Je lis beaucoup de bouquins, je regarde des vidéos, etc. Et je m'étais mise au bullet journal. Donc c'est cet agenda papier qu'on utilise en fait pour noter à la fois ses rendez-vous, ses to-do list, mais aussi des phrases inspirantes, etc. Et du coup, comme c'est mon côté artistique, normalement le bullet journal on n'est pas forcément censé le décorer, mais comme c'est devenu un peu à la mode, maintenant on voit des pages partout sur Instagram et Pinterest de super beaux bullet journal. Et donc moi j'ai commencé le lettering comme ça, en écrivant les jours de la semaine, les mois, et puis en décorant mes pages. Et c'est devenu vraiment une passion. Maintenant je fais ça vraiment quotidiennement. Et comment tu en es venue à proposer un blog justement ? Là tu as un blog sur ce sujet, comment tu en es arrivée là ? En fait c'est parce que moi j'adore apprendre, et en fait comme j'apprends, j'adore partager après. Donc vu que quand j'avais commencé le lettering, je piochais un peu partout, c'était énormément sur des blogs ou des chaînes YouTube d'américaines, et il n'y avait pas tant de choses que ça en français. Donc je sais qu'il y a des gens, ça les bloque un peu de la langue anglaise, donc je m'étais dit voilà je peux partager ça en français. Et puis bah oui moi j'adore partager, et puis je savais aussi que je voulais en faire mon activité professionnelle, donc ça me donnait aussi une vitrine, ça me motivait aussi à produire. Donc voilà, il n'y avait que des avantages. Oui, c'est une bonne idée effectivement de proposer des choses en français sur ce sujet. Justement, alors quels sont les avantages ? Qu'est-ce que tu y trouves toi dans ta pratique du lettering ? Qu'est-ce que tu en retires ? Alors il y a deux choses, donc comme je disais je suis très artiste, avec un côté visuel, je faisais beaucoup de photos, je dessinais aussi, donc ce que j'aime c'est l'aspect esthétique, le fait aussi en pratiquant en fait ça procure un énorme bien-être, en fait ça je ne savais pas en le faisant, mais j'ai découvert on va dire après, c'est que c'est une activité très méditative, on est obligé de se poser, d'être au calme, on prend son temps, le geste doit être très lent, donc il y a cet aspect-là, et après le côté plus développement personnel, j'aime beaucoup écrire des citations, des phrases inspirantes, et tiens j'en reviens d'ailleurs au français, ça va peut-être faire le lien avec tes auditeurs du coup, c'est que quand j'ai appris le lettering, je voyais beaucoup de phrases en anglais, et en fait je me disais moi le fait d'écrire en français, ça m'apporte beaucoup plus, parce que c'est ma langue maternelle, et du coup c'est un impact plus fort, c'est-à-dire que si je vais écrire une affirmation, une citation en français, je me rends compte que ça va beaucoup plus m'apporter, que si je l'écris en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle, même si pourtant je suis fluente, quasi bilingue, mais c'est pas pareil, je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement, mais vraiment écrire dans sa langue c'est important. Oui je pense que tu as raison, que ça crée un lien émotionnel en fait, tu es plus lié à ta langue maternelle, donc c'est plus lié au plan émotionnel avec toi, ça résonne mieux avec toi, et donc tu retiens sans doute mieux. Oui voilà, il y a aussi l'aspect mémorisation qui est important. Oui, alors c'est vrai que moi je donne sur mon blog un peu les avantages que je vois à utiliser le lettering en cours de français langue étrangère, en plus ça peut avoir des avantages complémentaires sur le plan du développement personnel, aider les apprenants à se calmer par la pratique du lettering, à se centrer et à mieux mémoriser. Quel conseil tu donnerais à des débutants qui veulent débuter le lettering ? Parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de profs de français langue étrangère se reconnaîtront quand tu dis que tu avais beaucoup de passion artistique. J'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de profs de français langue étrangère qui ont à côté de leur travail souvent une passion. Alors soit ils chantent, il y a beaucoup de profs qui chantent aussi, ou alors ils écrivent, ou alors ils aiment bien prendre des photos, effectivement. Et tout ça, je pense que ça leur parle. Si jamais ils veulent se mettre justement à pratiquer le lettering et à proposer ça en cours, quels conseils est-ce qu'ils peuvent donner à leurs apprenants qui débutent ? Oui, alors moi le lettering, je l'ai commencé avec une technique qu'on appelle brush lettering. C'est le lettering au feutre pinceau ou au pinceau. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc je pense que ça peut être intéressant de commencer par ça, parce que c'est assez proche de la calligraphie, c'est-à-dire qu'on va utiliser les pleins et les déliés, sauf qu'on ne va pas prendre une plume, on ne va pas rendre un feutre. Donc c'est pas mal de commencer par ça. Il y a beaucoup de... On trouve facilement des tutos sur Internet, évidemment aussi sur mon blog, pour commencer, c'est-à-dire en termes de matériel, quoi acheter quand on ne veut pas mettre un bras dans des feutres, aussi en termes de papier, etc. Et je pense qu'il faut vraiment se faire plaisir. C'est-à-dire que moi, je conseille d'acheter un feutre de base en noir, mais après, on peut acheter des couleurs pour se faire plaisir. Et je donne vraiment... Dans tous mes tutoriels sur mon blog, je donne le niveau. Donc c'est quand même souvent des tutos pour débutants. Je donne le niveau, le temps passé. Donc c'est ce que je dis aux gens. On n'a pas besoin d'y passer des heures. Il faut y passer quelques minutes par jour ou deux, trois fois par semaine. Et on a très vite des résultats. C'est ça aussi qui est très sympa. C'est qu'on peut vraiment commencer à tout âge et avoir des résultats assez rapidement si on en fait un petit peu régulièrement quand même. Il faut un petit coup de main à prendre. D'accord. Donc en fait, je vais mettre des liens justement vers ton blog, vers des tutoriels. Et donc pour commencer, il suffit de s'acheter un feutre noir et de regarder les tutoriels et hop, on débute. Oui, voilà, c'est ça. Alors, donc pas n'importe quel feutre noir, comme je disais, un feutre pinceau. Ou si vraiment on est trop impatient et qu'on veut commencer tout de suite, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la fausse calligraphie. Je pourrais te donner le lien aussi. Qui permet, même avec un bic, un feutre, un crayon, de commencer à donner ces effets de plein et de déliés qui sont très jolis. Ah oui, c'est en redessinant les lettres et en les coloriant. C'est ça, oui, exactement. C'est ça. Oui, j'ai essayé un petit peu. C'est vrai que je ne pratique pas très bien. Donc, je ne pratique pas régulièrement, en fait. Donc, mes lettres ne sont pas très jolies. Mais sur le principe, en fait, je pense avoir à peu près compris. Mais effectivement, tu as raison d'insister. Si on veut avoir un joli résultat, je pense qu'il faut vraiment pratiquer régulièrement. Et sur le blog, je donne aussi des petits conseils parce que je vois souvent les mêmes erreurs. Et donc, ça peut aider à aller un peu plus vite dans la progression, de regarder. Je crois que j'ai un article pour débuter ou pour commencer. Donc, ça peut aussi... On peut s'auto-analyser, en fait, et dire, ah oui, tiens, je fais cette erreur. Comment je peux la corriger ? Oui. Oui, en effet, c'est vrai que c'est bien de savoir un petit peu quelles erreurs on fait pour améliorer. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu souhaites ajouter sur le lettering ? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé ? Moi, essentiellement, le message que je partage sur mon blog, enfin, on en a un petit peu parlé là, mais c'est vraiment de dire... Parce que souvent, je vois des gens qui disent, ah ben non, moi, j'ai une écriture moche. Les phrases que j'entends le plus souvent, c'est ça. J'ai une écriture moche, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas une artiste. Et j'insiste beaucoup. Moi, je donne aussi des ateliers en présentiel. J'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'a pas besoin de prérequis, qu'il faut connaître son alphabet et on peut se lancer avec quelques petits conseils. C'est vrai que ce n'est pas mal quand on a quelqu'un qui peut nous corriger ou un prof, etc., d'avoir un ou deux cours. Mais vraiment, il faut passer cette peur de se lancer. On n'a pas besoin de talent, on n'a pas besoin de gros matériel. C'est quelque chose vraiment, avec juste une feuille et un feutre ou un crayon, où on peut débuter. Moi, je trouve que c'est une pratique que j'aime beaucoup, que je fais vraiment n'importe où, dans les salles d'attente, dès que j'ai un petit moment. Donc voilà, c'est vraiment... Il faut oser, il faut se lancer. Il ne faut pas se laisser démonter par les tout premiers résultats. Moi, je conseille toujours de garder ces premiers exercices parce qu'on voit que très vite, on va progresser. et c'est super gratifiant. Oui, en effet, il ne faut pas croire que c'est réservé aux gens qui sont doués artistiquement. Tu as raison, il y a simplement quelques mouvements de base à apprendre. En fait, c'est vraiment quelques mouvements que tout le monde peut maîtriser. Et avec un peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver. C'est ça. Et puis, se faire plaisir. Donc, l'importance des mots qu'on écrit, comme je disais tout à l'heure, les mots qu'on écrit, les phrases qu'on choisit, c'est souvent... On n'écrit pas n'importe quoi quand on se met au lettering. C'est forcément des mots qui nous touchent, qui nous font plaisir. C'est par exemple pour écrire une carte d'anniversaire ou là, c'est bientôt la fête des mères. Voilà, c'est l'occasion. Finalement, il y a beaucoup d'occasions de reprendre son crayon et de lâcher un peu le digital, l'ordinateur, le smartphone. Et ça aussi, je trouve ça un point positif dans le lettering. Oui, effectivement. Oui, tu as raison de le souligner. Parce que justement, ça, je pense que ça va parler aux profs de français et langue étrangère. Ils ont beaucoup des étudiants scotché sur leurs portables en tout genre, que ce soit les ordinateurs ou les téléphones. Et oui, de reprendre une feuille de papier, de réapprendre à écrire à la main, d'y passer du temps pour que ce soit joli. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit leur parler. Et s'ils ont un moyen d'amener ça, ce plaisir à leurs apprenants, je pense qu'ils seront ravis. Oui, c'est ça. Retrouver le plaisir d'écrire et pas se dire, j'écris parce que j'ai besoin de prendre des notes pour ma leçon. J'écris vraiment parce que j'aime ça, parce que je vais être content du résultat, être pire de moi. Tout ça, c'est vraiment important. Et puis pour la mémorisation aussi, on retient moins bien en tapant sur un clavier qu'en écrivant soi-même. Et puis ça oblige aussi à être synthétique. Quand on tape sur un clavier, on a tendance à noter tout, à la volée, à ne pas choisir. Je disais, voilà, le choix des mots, des phrases, c'est vraiment important. Oui, c'est vrai que ça a vraiment plein d'avantages pour la mémorisation. Ça, je vais renvoyer les auditeurs vers un poste dans lequel je donne tous les avantages que moi je vois à la pratique du lettering en classe de FLE. Et effectivement, la mémorisation en fait partie. Comme tu dis, le fait d'écrire à la main, ça mobilise une forme de mémoire qui est différente de simplement taper sur clavier et l'investissement émotionnel qu'on a dans une création artistique est clairement aussi un facteur de mémorisation. Et le choix des mots, comme tu l'as dit, c'est un très bon argument également. Le fait de choisir ces mots, voilà, on a investi ces mots avec plus de valeur. Et pour faire un petit pont vers le dessin, moi je sais que, ça c'est un truc que je m'y mets très récemment, mais il y a beaucoup de gens qui font du lettering dans le cadre de la pensée visuelle ou du sketchnoting, c'est-à-dire tout ce qui est prise de notes, qui mélange écrit et dessin. Et ça aussi, ça peut être très intéressant de prendre des notes à la fois écrites et dessinées. Je ne sais pas si de ça, toi tu en parles dans un de tes articles. Oui, bien sûr, en fait, oui, c'est vrai que quand on essaye de faire des cartes heuristiques, je pense qu'effectivement, on a tort de ne pas le souligner assez en tant que pro de français. Nous, on fait des cartes heuristiques avec beaucoup de mots, mais en réalité, normalement, dans les cartes heuristiques, il y a aussi des dessins, justement, pour mieux visualiser, pour mieux retenir. Ce n'est pas seulement le schéma en branche, mais c'est aussi le fait qu'il y ait des dessins, justement. Oui, d'accord. Et du coup, moi j'avais fait, j'avais participé à un webinaire d'une femme qui enseigne le sketchnoting et j'avais un peu parlé de comment lettering, mettre en avant des titres, des sous-titres, ça peut être ça aussi, utiliser l'écriture, la taille, les couleurs et le brush lettering dont je parlais tout à l'heure aussi, pour mettre en avant dans un texte ou dans une planche de sketchnoting des mots, des principes, des concepts. Oui, ou même dans de la prise de notes classique, finalement, pour les titres, on a aussi des titres et ça, effectivement, ça rend ces notes beaucoup plus agréables à relire, on y revient avec beaucoup plus de plaisir. Oui. Et ça, c'est quand même un gros avantage quand on souhaite apprendre quelque chose. Tout à fait. Ok. Écoute, Ylan, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. J'ai une dernière question pour toi. Comme le blog s'appelle Culture Fleu, en fait, je voudrais savoir ce que c'est pour toi la culture. Alors, pas ce sujet. Culture, pour moi, c'est un mot assez générique. Ce n'est pas forcément mon ami, ce mot, parce que je le relis à quelque chose d'un peu élitiste. Ça me renvoie aussi à mes années d'études où j'avais fait une prépa à HEC et on avait cette épreuve de culture G qui était super difficile. C'est pas un mot qui me plaît énormément. Je l'attache trop, je pense, à quelque chose d'un peu négatif dont on peut un peu se moquer des gens qui cherchent à étaler leur culture ou quand on parle des chaînes culturelles il y a un petit côté un peu vieillot. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est lié au concours. Mais en réalité, c'est vrai que quand j'y réfléchis, même si ce mot-là me braque un peu, en réalité, comme je disais au début, moi je suis quelqu'un de très curieux, je fais plein de choses et voilà, je pense que malgré tout, tout ce qui est artistique et culturel, je m'y retrouve. Je vais forcément aller vers des spectacles, j'adore le théâtre, c'est tout ce que les gens vont mettre dans culture. voilà, mais je... Oui, finalement, c'est paradoxal parce que ça correspond tout à fait à... peut-être c'est parce que je n'aime pas les étiquettes et que ce mot-là est un peu galvaudé, c'est peut-être juste ça en fait. Oui, mais c'est vrai que c'était un clin d'œil en fait, j'avais appelé mon entreprise culture et confiture justement en référence à cette citation de des proches je crois à la culture, c'est comme la confiture. Oui, tout à fait, je la connais. J'avais gardé cet aspect ironique dans le titre, ce n'est pas du tout prise de tête. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est ça, je pense que c'est le genre de sujet sur lequel il faut savoir prendre du recul et voilà, c'est rare de se dire oui, je recherche à être cultivée, la culture et tout ça. En réalité, moi je dis, c'est plus la curiosité et puis être ouvert qui est important. Oui, je pense que justement la culture, c'est sans doute une forme d'ouverture même si le mot n'est peut-être pas toujours apprécié en tant que tel, mais oui, si ça représente cette forme d'ouverture d'esprit, alors tant mieux. Ok, merci beaucoup Ilan. Merci à toi Marianne de m'avoir invitée, ça m'a fait très plaisir. De rien, donc j'espère que nous aurons convaincu nos auditeurs de commencer le lettering dès leur prochain cours et je mettrai en lien plein de liens vers ton blog pour qu'ils puissent débuter. Ça marche. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada